Vous êtes sur RTL. En lutte contre la pauvreté, c'est lui qui a inventé le micro-crédit. Ça lui a valu un prix Nobel de la paix. Et pour lui poser vos questions, à moi, à Madiounous, vous nous appelez tout de suite au 3210. Les autres grands titres de l'actualité, c'est avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Emmanuel Macron met en garde contre un risque de guerre civile en France. Le président redoute les amalgames entre immigration, radicalisation et laïcité. En cause, bien sûr, de la polémique sur le voile. Sale comble, cet après-midi, au procès du Mediator, pour la première fois, était appelé à la barre Irène Frachon, celle par qui le scandale a été révélé. A suivre également la colère des Conforama, indignés par des indemnités de licenciement qu'ils jugent indécentes. Brexit hors notre Brexit, ça négocie comme jamais entre Londres et Bruxelles, mais aussi entre Downing Street et Westminster. Et puis pas un, mais deux chercheurs français arrêtés et emprisonnés en Iran. La tension monte entre Paris et Téhéran. La bourse de Paris, elle termine ce soir quasiment stable à 5 696 points. Les courses à first, il fallait jouer l'As, le 5, le 9, le 3 et le 7. Je regarde la carte de France pour parler de la météo avec vous, Anthony Kazmarek. Bonsoir. Bonsoir Thomas. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de grande écharpe de pluie entre le sud-ouest et le nord-est pour demain. Exactement, alors surtout le matin entre la Nouvelle-Aquitaine et le centre, plutôt l'après-midi entre le Grand-Est et la Bourgogne. Et puis ailleurs, ce sera aussi perturbé avec des averses près de la Manche et de plus en plus de nuages entre la Méditerranée et l'Alsace. Et puis les températures, elles seront certes douces au réveil, mais deux saisons et donc automnales dans le cours de la journée, avec seulement 16 à Lille, 17 à Paris, 19 à Strasbourg, mais quand même 24 degrés pour Ajaccio. Merci beaucoup Alexandre. RTL Soir. Il avait laissé entendre qu'il ne voulait pas s'exprimer publiquement sur le sujet, mais face à la polémique qui persiste sur la question du voile islamique, face aux divisions dans sa majorité, en petit comité, Emmanuel Macron a tout de même remis les pendules à l'heure. Le chef de l'État a mis en garde contre les amalgames qui conduiraient à la guerre civile. Bonsoir William Galibert. C'est clair, le président veut redonner un cap à ses troupes déboussolées et les mots sont forts. Oui, il ne l'a pas fait en public, mais il a bien fait passer le message. D'après nos renseignements, c'était hier en réunion avec ses équipes de communication. Un message agacé, une mise en garde contre, je cite, les amalgames entre les questions d'immigration, de radicalisation, de communautarisme et de laïcité. Ne pas tout mélanger, un tel amalgame, dit Emmanuel Macron, conduirait à la guerre civile. On répète ces mots parce qu'ils sont lourds. Guerre civile. Il vise aussi l'opposition, Xavier Bertrand en tête, accusé d'avoir commis une faute morale en parlant de guerre de civilisation. Le président éclaire enfin un peu sa majorité et ses ministres qui affichent leur désaccord au grand jour. Mais pour l'instant, il ne le dit pas de vive voix. Son grand discours sur la laïcité, maintes fois promis, n'est toujours pas à son agenda. William Galibert du service politique d'RTL. L'autre grand titre de ce soir, c'est la pauvreté qui progresse donc encore en France. Voilà ce qui ressort du tout dernier rapport annuel de l'INSEE. Un rapport sur les inégalités et le niveau de vie qui sert toujours de boussole pour évaluer les politiques de lutte contre la précarité. Selon l'INSEE, en 2018, le taux de pauvreté a augmenté de 0,6 point. 9,3 millions de personnes étaient donc considérées comme pauvres. C'est considérable, Martial You. Oui, le taux de pauvreté a augmenté à un niveau soutenu en 2018. C'est même la plus forte hausse depuis 2010. A une époque, on s'en souvient, où toute l'économie était encore chamboulée par la crise des subprimes. Cette fois, pas de cataclysme du même genre. Ce qui a augmenté le niveau de pauvreté en France, c'est la baisse des allocations logements dans le parc HLM. Cette baisse des APL, notamment, a été compensée en partie, mais en partie seulement, par une baisse des loyers. Le fossé entre les plus riches et les plus pauvres du pays ne grossit pas, lui. C'est toujours le même écart, mais l'INSEE estime quand même qu'il y a aujourd'hui 14,7% de la population qui vit dans le dénuement. C'est un peu plus de 9 millions de Français. L'INSEE qui n'a pas encore intégré les annonces post-gilets jaunes qui datent de 2019 et qui ont amélioré le pouvoir d'achat des classes populaires. Explication RTL signée, Martial You. Une journée particulière au procès du scandale du Mediator. C'est anti-diabétique qui aurait fait des centaines de morts victimes d'anomalies cardiaques. Pour la première fois depuis le début de ce procès, il y a plus de trois semaines, la salle d'audience est comble aujourd'hui. C'est que l'on entend enfin la pneumologue Irène Frachon, celle qui a révélé le scandale en 2010. Alice Moreno, vous suivez l'audience pour RTL. La lanceuse d'alerte est revenue sur son long combat pour faire éclater la vérité. Oui, un déni inébranlable des laboratoires serviers. Irène Frachon ne mesure pas ses accusations. Armée d'un lourd dossier, qu'elle détaille à la barre sous le nez des prévenus. Ceux contre qui elle se bat depuis plus de dix ans. Vous n'imaginez pas les pressions, les menaces dans cette affaire invraisemblable, confie-t-elle au tribunal clinique. Elle détaille comment elle a fait le lien entre le Mediator et les maladies cardiaques. Regardez ces deux cœurs, lance Irène Frachon, le doigt pointé vers l'écran géant de la salle. Sur la photo, deux masses rouges, un cœur est sain, l'autre est celui de Marie-Claude, décédée après avoir consommé du Mediator. Il est comme pris dans de la glu. Comment imaginer qu'on expose les patients à ce poison pendant 30 ans en connaissant les risques, saufusque Irène Frachon. Les responsables de Servier observent sans scier. Et dans le public, nombreuses sont les victimes du médicament. Plusieurs ont la poitrine abîmée par de longues cicatrices, témoins des opérations cardiaques. Ils saluent le courage inouï de la pneumologue. Alice Moreno qui suit donc le procès du Mediator pour RTL. Cinq ans de prison ferme, on appelle pour Rosa da Cruz, la mère de la petite Serena. Cet enfant que l'on a appelé le bébé du coffre et qui a vécu caché et enfermé pendant près de deux ans dans le coffre de la voiture familiale. Elle souffre toujours de graves infirmités. Sa mère se voit retirer l'autorité parentale et elle a une obligation de soin. Dans un instant, restez avec nous. On va aller vous revoir et recueillir la colère des Conforama, un plan social qui ne passe pas là-bas. RTL soir, 18h06. Thomas Soto, RTL soir. RTL soir, 18h08. Thomas Soto et pour la suite du journal Isabelle Choquet. Et on va parler de Conforama où le plan social ne passe décidément pas. Les salariés étaient d'ailleurs en grève aujourd'hui Isabelle. Oui, 32 magasins sont promis à la fermeture. Ainsi que 10 magasins maison-dépôt. 1900 salariés sont touchés. Et hier, après une septième réunion de négociation, les syndicats ont découvert le montant des indemnités supralégales qu'on leur propose. 1000 euros jusqu'à 10 ans d'ancienneté. 2000 ou 2500 au-delà. Des indemnités indécentes pour ces grévistes que vous avez rencontrés devant le magasin Dupont-Neuf à Paris. Arnaud Touche. Sur les portes du magasin historique, une affiche informe les clients que l'enseigne est fermée à cause d'un mouvement social. Devant les vitrines, Fatou, avec son gilet sans manche floqué Conforama, déplore les propositions de son entreprise. On se dit qu'avec tout ce qu'on a fait pour Conforama, on ne vaut rien à la fin. On n'est rien. À ses côtés, il y a Jamel, 25 ans d'ancienneté, papa de 10 enfants. Il fait partie de ceux qui seront licenciés. C'est honteux de laisser partir autant de familles avec très peu d'argent dans les poches. On ne vaut pas le prix d'une petite voiture au bout de 25 ans pour moi-même ou mes collègues, même 10 ans, même 5 ans. On ne laisse pas partir des gens comme ça. Dans quel monde on vit aujourd'hui ? Depuis hier, les salariés du Pont-Neuf sont en grève. Stéphane Brugnon de la CFECGC fait valoir une situation exceptionnelle. Si vous avez 96 salariés qui sont impactés par les distanciements et par la fermeture, vous avez des gens qui sont là depuis 40 ans. L'ancienneté moyenne sur le site aussi est entre 15 ans et 20 ans. C'est un magasin avec beaucoup d'anciens, avec des gens qui sont proches de la retraite. La direction ne propose aucune mesure pour ces gens-là. C'est encore une fois les salariés qui vont en payer le prix fort. En attendant la prochaine réunion de négociation mardi, les grévistes veulent garder le commerce fermé. Le reportage RTL d'Arnaud Touche avec les Conforama à Paris. Le 5 décembre s'annonce déjà comme une journée noire. Dans un élan d'unité assez rare, la CGT, FO, la FSU et Solidaire appellent ensemble à une journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Ils rejoignent ainsi plusieurs syndicats de la RATP et de la SNCF. Les mouvements lycéens et étudiants sont également de la partie. C'est une course contre la montre qui s'est engagée à Bruxelles. Un marathon de négociations pour mettre au point un accord sur le Brexit. La date fatidique approche. C'est un peu l'opération de la dernière chance. Les discussions ont duré jusqu'à minuit hier soir pour reprendre ce matin à un rythme effréné. Bonsoir Béatrice Adjage. Bonsoir. Le souci c'est que Boris Johnson doit négocier sur deux fronts en même temps. Sur deux fronts, oui. L'un à Londres, l'autre à Bruxelles. Boris Johnson en effet n'a pas les mains libres pour négocier avec Bruxelles. Il doit s'assurer en permanence qu'il a bien à Londres une majorité de députés britanniques volontaires pour voter un éventuel accord avec les Européens. Seulement pour obtenir cette majorité, Boris Johnson a besoin de dix députés unionistes d'Irlande du Nord et des Brexiteurs les plus durs. D'où le casse-tête. Pour faire simple, les Européens posent deux conditions. Tout d'abord, les Européens veulent s'assurer que les produits, les animaux qui arriveront en République d'Irlande, c'est-à-dire en Europe, venant d'Irlande du Nord, seront bien contrôlés et taxés sans qu'il y ait de frontières. Comment faire ? C'est une prise de tête. Deuxième condition, les Européens demandent aussi aux Britanniques de continuer à respecter nos normes réglementaires sanitaires après le Brexit. Pourquoi ? Eh bien pour éviter une trop grande concurrence des produits anglais. Mais cette concurrence, justement, c'est ce que souhaitent les Brexiteurs les plus durs. Alors, il reste peu d'heures pour surmonter ces difficultés, mais la pression finale peut être aussi un facteur de réussite. Béatrice Adjaja, Bruxelles, pour RTL. La situation est plus tendue que jamais entre Paris et Téhéran, puisque ce sont désormais deux chercheurs français qui sont emprisonnés en Iran. Oui, au cœur de l'été, les autorités iraniennes avaient reconnu qu'elles avaient arrêté une anthropologue franco-iranienne, Fariba Abdelka. Aujourd'hui, on découvre qu'un autre chercheur a été arrêté en même temps qu'elle. Il s'agit de Roland Marshall, qui est spécialiste de la Côte de l'Afrique. Le secret avait été gardé jusqu'ici, car le quai d'Orsay espérait régler rapidement ce sujet sensible. Mais le temps passe et le milieu universitaire a décidé de communiquer. Écoutez, Richard Banega, s'il est chercheur lui aussi, est ami des deux Français emprisonnés. Il était parti en Iran pour aller fêter l'Aïd avec Fariba Al-Alha, dont il est proche. Ils n'avent pas été émis en cause par les Iraniens pour ces activités touristiques que vous l'imaginez bien. Pour Roland, aucun de ses travaux ne portait sur l'Iran à proprement parler. Il allait en touristes à ce moment-là. Et alors les accusations d'espionnage qui sont portées contre lui par l'Iran ? C'est absolument ridicule. Tout ça a cousu de fil blanc, comme vous l'imaginez bien. Il semble qu'il s'agisse véritablement d'une stratégie diplomatique et politique de l'Iran dans un contexte de tensions internationales et que de s'emparer comme ça des chercheurs sur le terrain, comme monnaie d'échange. Il y a d'autres chercheurs européens qui ont été arrêtés et qui appellent, je crois, aujourd'hui à une réaction sans doute qui n'est plus que seulement française, mais aussi européenne. Notamment peut-être pour envisager une suspension des relations scientifiques avec ce pays, l'Iran, et qui se permet ainsi de prendre un otage de toute une communauté académique. Propos recueillis pour RTL par Christophe Decroix. Et désormais, le Quai d'Orsay réclame des explications à Téhéran et dénonce une situation inacceptable. La situation est d'autant plus tendue qu'un opposant iranien réfugié en France a été arrêté récemment par les autorités iraniennes dans des circonstances mystérieuses. L'homme de Vitruve sera bien exposé au Louvre. La justice italienne vient de donner son feu vert auprès de plusieurs œuvres de Léonard de Vinci, dont ce fameux dessin qui représente les proportions humaines idéales. Une grande exposition débutera le 24 octobre pour le 500e anniversaire de la mort de Léonard. Alors, je vais vous raconter quelque chose maintenant. Ce matin, quand on était en conférence de rédaction, Isabelle est arrivée en disant « Je sais avec quoi je vais finir mon journal ». Alors, allez-y, c'est votre moment, Isabelle. C'est mon moment, c'est ma Madeleine de Proust. Si vous êtes née dans les années 70, comme moi, comme Thomas, vous avez sûrement regardé ça à la télévision. Chapi Chapeau qui fait ses 45 ans aujourd'hui. Première diffusion le 16 octobre 1974. C'était sur l'ORTF, ça ne nous rajeunit pas. Chapi Chapeau, c'est deux petites poupées, une bleue, une rouge, avec bien sûr des grands chapeaux. Les créateurs sont toujours vivants, figurez-vous. Ils vivent tranquillement dans l'héros. Ils sont mariés depuis 60 ans. C'est beau, c'est beau. Oh, chapeau. Magnifique, magnifique. Chapi Chapeau. Voilà, si vous l'avez dans la tête pour toute la soirée, vous le devrez à Isabelle Choquet. Merci Isabelle, à tout à l'heure. Tout à l'heure. 18h14 sur RTL. Alors que le nombre de pauvres a encore augmenté en France, touchant plus de 9 millions de personnes, on en parlait à l'instant, je reçois tout de suite celui que l'on surnomme « l'économiste des pauvres », le prix Nobel de la paix, Mohamed Younous, qui est l'invité d'RTL, ce soir en direct. Et pour lui poser vos questions en direct, vous pouvez bien sûr appeler au 30 de 10. RTL Soir. Ah, vous pouvez le faire. RTL Soir, 18h18, l'interview d'actualité. Thomas Soto, vous recevez ce soir Mohamed Younous, c'est le père du microcrédit, ce qui lui a d'ailleurs valu d'obtenir le prix Nobel de la paix en 2006. Bonsoir, Mohamed Younous. On a appris donc tout à l'heure que le nombre de pauvres a augmenté en France, ça concerne désormais 9,3 millions de personnes. Mohamed Younous, la pauvreté est-elle une fatalité, y compris dans nos sociétés dites riches ? Écoutez, ça fait en tout cas partie du paysage économique mondial. Tout repose sur un système qui a un mécanisme qui fait que toute la richesse est concentrée vers le haut, donc évidemment il y a beaucoup moins de richesse pour le bas de la pyramide. Donc le résultat, il est inévitable, c'est l'inégalité des revenus qui ne cesse de s'accroître. Et ça, ça va continuer, et c'est une tendance mondiale. Ce n'est pas juste la France qui est concernée, ou des pays isolés, c'est réellement une tendance mondiale, puisque la richesse se concentre dans quelques pays et dans la main de quelques personnes seulement. Et l'immense majorité de la population se partage les miettes. Donc ce n'est pas un système qui peut durer. Et pourtant les choses vont empirer dans les années à venir, mais il faut agir rapidement pour changer de système, sinon ça va être une bombe à retardement qui va exploser, et la société va exploser de colère, parce que la grande majorité des uns et des autres ne reçoivent rien. Et seulement une poignée de personnes ont la richesse. Vous dites et vous répétez souvent que 99% des richesses sont détenues par 1% de la population. Vous dites qu'il faut agir vite parce que sinon ça va exploser. Mais on fait quoi ? Quelle est la solution, Mohamed Younous ? La solution c'est de changer le système qui est à l'origine du problème. Il faut revoir ce système-là. Il y a des actions que l'on peut mener, changer des paramètres ci et là. Ça, ça ne changera pas grand-chose. Il faut avoir une approche radicale, holistique. On a des entreprises qui réalisent des grands profits, qui se servent de ce système, et c'est ça le problème à l'heure actuelle. Donc il nous faut avoir davantage de personnes qui sont plus altruistes et moins de personnes égoïstes. Il y a évidemment les entreprises qui sont là pour faire de l'argent, et puis il y a d'autres entreprises qui sont là pour résoudre des problèmes auxquels les uns et les autres sont confrontés. L'objectif n'est pas forcément de se faire de l'argent pour soi. C'est ça qu'on appelle le social business. Et cette idée du social business est en train de se répandre. De plus en plus de jeunes sont en train de se n'emparer. Et beaucoup d'entreprises se sont lancées dans le social business en France. Danone, par exemple, et bien d'autres encore. Et dans le monde entier, il y a beaucoup de jeunes qui s'emparent de cette idée-là et qui ont envie de créer des entreprises pour résoudre les problèmes du monde et créer un nouveau monde. Donc voilà le changement qu'il convient de faire intervenir. Et tout cet argent qui doit financer le social business doit venir des entreprises traditionnelles. Et puis aussi des associations caritatives qui sont là aussi pour aider les uns et les autres. Mais ces associations ont des limites. Donc si on se fixe des objectifs plus généraux, alors on peut atteindre cet objectif du social business. D'accord. Mohamed Younous, je veux savoir ce que vous pensez de la théorie des premiers de cordée qu'est cher Emmanuel Macron. Si ceux qui sont en haut vont bien, ça ruisselle sur ceux qui sont en dessous. Ça vous parle, c'est une bonne théorie, ça ? Ça peut être efficace pour lutter contre la pauvreté ? Toutes les théories qui parlent de ruissellement, finalement, vont produire les mêmes effets que ce qu'on a pu constater ces dernières années. C'est-à-dire qu'il ne se produira rien de particulier, si ce n'est évidemment le désastre économique. Donc il faut complètement changer de système. Il n'y a pas d'alternative possible. Le système, peu importe si vous changez les paramètres ci et là, ça ne fonctionnera pas. Et puis maintenant, il faut aussi penser à l'intelligence artificielle qui va aussi éliminer de nombreux emplois en bas de la pyramide et puis ensuite vers le haut de la pyramide. Donc beaucoup d'emplois vont disparaître. Et 500 millions de personnes vont perdre leur emploi dans les 15 prochaines années. Donc voilà le scénario auquel nous sommes confrontés. Donc si on ne change rien, si on ne change pas le système tel qu'il est aujourd'hui, alors nous courons à notre perte. Et une Française, Esther Duflo, a décroché cette semaine le prix Nobel d'économie pour ses travaux contre la pauvreté. Elle travaille sur le même sujet que vous, mais elle n'est pas convaincue par votre micro-crédit qui aide les gens, mais qui dans les faits deviennent très peu souvent des entrepreneurs. Écoutez ce qu'elle en disait il y a deux ans sur France Culture. Le micro-crédit, c'est un petit peu comme une carte de crédit en fait. Une carte de crédit pour les pauvres. Et c'est très bien les cartes de crédit, ça permet aux gens de faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire autrement, mais ça ne les sort pas de la pauvreté. Le micro-crédit, ça ne les sort pas de la pauvreté. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, il y a différents points de vue sur le micro-crédit. Là, c'est un point de vue parmi d'autres. Nous, on continue à observer des changements formidables qui s'opèrent à la Grameen Bank. Par exemple, au Bangladesh, nous avons aidé 9 millions de personnes. 97% sont des femmes qui reçoivent des crédits, qui lancent des activités économiques et leur vie change du tout au tout. Donc, il y a des activités économiques qui sont très basiques. Des personnes peuvent créer leur propre emploi. Donc, ça fonctionne, ça marche. Il faut permettre aux uns et aux autres de devenir des entrepreneurs pour qu'ils puissent vraiment réaliser pleinement leur potentiel. Ça, c'est une manière de lutter contre le chômage. Il faut pouvoir aider ces personnes-là, investir dans leurs activités. Il y a des millions de personnes dans le monde entier qui ont des belles idées qu'il convient de financer pour qu'ils puissent lancer leurs activités. Et voilà comment on peut lutter contre le chômage des jeunes si, évidemment, le système financier fonctionne pour eux. Donc, voilà comment le micro-crédit fonctionne à mes yeux. Il peut, évidemment, avoir des ressemblés positifs pour les personnes les plus pauvres. Et le système financier a créé cette pauvreté puisqu'il a interdit à certaines personnes d'avoir accès au crédit. Et le système doit être revu pour que plus personne ne soit exclu du système financier. parce que le crédit, c'est comme l'oxygène de l'économie. S'il n'y a pas d'oxygène, alors on ne peut pas respirer. Mohamed Younous, Non, on n'a pas fini encore tout à fait. Mohamed Younous, j'ai encore une question sur Esther Duflo. Vous trouvez qu'elle mérite son prix Nobel ? Vous pourriez travailler avec elle ? Parce que vous partagez la même cause, le même combat, la même lutte contre la pauvreté. Écoutez, c'est le choix du comité, du prix Nobel. Ce n'est pas à moi de vous donner mon point de vue sur cette question-là. Moi, je suis convaincu de ce que je fais et je vais continuer dans cette voie-là. Je suis très content qu'elle ait obtenu cette récompense. Et ça permet de parler de la lutte contre la pauvreté. Donc, moi, j'y vois quelque chose de positif. Merci beaucoup, Mohamed Younous, d'avoir été en direct dans RTL Soir. Et merci à Joseph Watts pour la traduction en direct. Merci à vous. À suivre, l'œil au large sourire de Philippe Cavrévière. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est vous qui m'avez soufflé cette expression. Mais franchement, l'œil au large sourire, ça ne veut rien dire, votre truc. C'est gentil de balancer sur moi. C'est un nouveau Philippe Cavrévière. Je vais me remettre en question. J'ai fait mon méa culpa. Mes chroniques sont trop figées. Donc, il faut que je sois plus réactif. Thomas, dès qu'un nouveau scoop va tomber, on entendra cette musique. Je vais réagir en direct. On va parler du gars, bien sûr, qui a flingué toute sa famille avant de disparaître. C'est pas François Fillon ? Non, c'est l'autre. C'est le souriant, pas le plus sympa que Fillon. De Ligonès. Voilà, c'est de lui. Philippe Cavrévière. Le nouveau Philippe Cavrévière. C'est juste à bosseur. Il est épuisé, il a une petite tête. C'est après le rappel des titres de 18h30. Thomas Soto, RTL Soir. C'est les rissures. RTL. 15% de la population concernée. C'est ce que nous dit l'INSEE. Cela fait 9 300 000 personnes considérées comme pauvres. En cause, essentiellement, la baisse des allocations logements. Notez sur vos calendriers. La journée du 5 décembre sera redoutable. Quatre syndicats, dont la CGT et Force Ouvrière, appellent à une grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Elles rejoignent ainsi les syndicats de la RATP et de la SNCF. Le 5 décembre, ce sera, je regarde, un jeudi. Jeudi 5 décembre. Voilà qui est dit. Tension entre Paris et Téhéran. On découvre que ce sont deux chercheurs français qui ont été arrêtés et emprisonnés en juin. Le quai d'Orsay dénonce une situation inacceptable. La météo, c'est Anthony Kazmarek. Et demain, ça va rester bien humide, Anthony. Effectivement, avec une perturbation en écharpe sur le pays. Entre le sud-ouest et le grand-est. A l'arrière, près de la Manche, des averses et du vent. Petit espoir d'éclaircie, peut-être. Ce n'est pas encore certain. Entre Oulpoitou-Charentes, l'île de France et les Ardennes. Et puis à l'est, du soleil le matin. Mais rapidement, les nuages vont prendre le dessus. Avec des températures qui seront partout de saison et donc automnale. De 15 à Brest jusqu'à 24 à Ajaccio. Vous aurez 16 à Lille, 17 à Paris et 19 à Strasbourg. Vous n'avez rien à ajouter, Anthony ? Ce sera tout. Vraiment rien du tout ? Merci Robert. Du coup, on va y aller quand on n'a pas le choix. Le nouveau Philippe Cavrivière, ce que vous avez promis avant les titres. Et c'est donc une chronique sans surprise sur l'événement de week-end. Vous me voyez venir, je vais vous parler de l'événement dont tout le monde parle. Ce record du marathon, 1h59, 40 secondes. Battu par le Kenyan Kipchoge. Les Kenyans courent vite. Mais Xavier Dupont-de-Ligonnès court beaucoup plus longtemps que 8 ans de cavale quand même. J'ai envie de dire Cocorico. Il a du souffle, notre Xavier. On en est fier, c'est sûr. Transition toute trouvée pour parler course à pied. Et salopards, un mot de Jonathan Daval, le mari chialeur de la joggeuse assassinée. En salopards, il était pas mal. Mais à côté de De Ligonnès, c'est quand même une petite bite, Jonathan. Xavier Dupont-de-Ligonnès, je m'excuse, mais lui c'est la Champions League. Il zygouille sa femme, ses 4 enfants et même le chien. Alors ça, le chien Michel Drucker n'a pas aimé. Non, je ne pardonnerai jamais. Jamais je ne pardonnerai. Thomas, vous allez me dire, Michel Drucker a un peu la voix d'aimer jacquer. C'est vrai, mais si vous étiez de la police écossaise, vous ne l'auriez même pas remarqué. Revenons à Xavier Dupont-de-Ligonnès, l'individu le plus recherché, enfin surtout le moins retrouvé de France. Juste derrière Faudel, qui est encore moins retrouvée. Oui, priorité au direct, une info, BFM, on vient d'apprendre. L'arrestation de Gargamel. Les empreintes correspondent, on vous en dit plus dans une prochaine édition. Oui, Thomas, on parlait donc de Xavier Dupont-de-Ligonnès. Le rebondissement dans l'arrestation de Gargamel. Il s'agirait en fait d'Éric Zemmour, qui sortait de CNews. A vous, Thomas. L'affaire de Ligonnès, Philippe, est une affaire hors normes. Et en fait, la fausse arrestation, elle est tout autant. Mais tout à fait, bien sûr, je me pose la même question que vous toutes et tous. Je me dis... Comment ? Je dis bien comment à putain en arrivée ? Mais comment à putain en arrivée là, je ne sais pas. Alors, il y a des explications. Il y a la notion toute relative d'empreinte digitale côté écossais. Pour eux, la présence de doigts sur les paluches suffit. Un ou deux prêts, 8, 9, 11 doigts. Le gars a 15 ans de plus, on s'en fout. Ça a dit, des deux côtés, c'est des charlots quand même. On n'est pas à l'abri que ça recommence. Les gars voient de Ligonnès partout. Christian, pour Jean-Paul, j'ai Xavier de Ligonnès, âme visuelle. Avec les couettes et la jupe plissée ? Oui, affirmatif. C'est le suspect, je le sais, j'ai le pif. Écoute, Christian, je te fais confiance. Mais sur le passeport de ton de Ligonnès, il a 16 ans, il est suédoise. J'ai quand même un peu l'impression qu'on va arrêter Greta Thunberg. Bref, c'est n'importe quoi. On a tous vu la photo de Guy Joao et de Ligonnès côte à côte. Ils n'ont rien à voir. On dirait Thomas Soto et de la housse. On voit bien que ce n'est pas la même mère. On embrasse votre papa dans cet anniversaire. L'écart entre les yeux qui ne correspond pas, encore ça, ça arrive. Je connais certaines personnes du showbiz qui, à cause du lifting, ont les yeux qui s'écartent de 3 cm chaque année. Non, pas de nom, pas de nom. J'ai trop d'amitié pour Rachida Dati. Je l'ai dit. Pardon Thomas, Michel Sardou aussi. Oui, vous avez raison, égalité homme-femme. Michel n'a pas la même tête d'une année sur l'autre. Normalement, Thomas, je vous rends quand même hommage aux journalistes. Ils ont fait preuve d'humilité, ils se sont excusés. Mais on les sent fragiles maintenant. On sent même la météo. Anthony, on sentait qu'il y a un excès de prudence. Oui, alors, il fera 12 à Lyon ou 11 perturbations en écharpe. Il fera peut-être 10. Attention, je ne suis pas sûr sûr. On va quand même envoyer une équipe d'enquêteurs météorologistes pour vérifier. Parce que s'il fait 13 ou 14, on va encore se faire engueuler. Oh là, priorité au direct. On vient d'apprendre l'arrestation de Philippe Croisan, l'athlète polyhandicapé. L'individu ne coopère pas avec la police. Il refuse pour l'instant de donner ses empreintes digitales. Il n'est pas prêt de sortir de taule. Non, c'est compliqué quand l'info va trop vite. Bien sûr, on dit des bêtises. Alors, on va finir en parlant d'amour. Je suis tombé amoureux samedi. C'est un peu particulier. C'est d'un homme. Je ne me suis fait pas avoir quand même. Elle s'appelle Valentina Sampaio. Elle est brésilienne, elle est sublime. C'est le premier top modèle transgenre. Elle a changé de sexe en 2011. En couverture de elle, elle a changé de sexe en 2011. Merde, 2011, c'est l'année du crime de De Ligonesse. Ma future meuf, ce n'est quand même pas De Ligonesse. Et puis, on vient d'apprendre le décès du talentueux chroniqueur Philippe Cavridière tué par son épouse brésilienne à coups de talons aiguilles. A vous, Thomas. Vous allez nous manquer, Philippe. C'est moche quand même de finir sur un décès. C'est surtout le vôtre. Dites-moi demain, qui de vous ? C'est Mazou. Oui. C'est Olivier Mazou. C'est formidable. L'œil d'Olivier Mazou. Et vous, on vous remercie le soir dix prochains. Inch'Allah. 18h36 à suivre, Thomas. Elle soigne nos voix et à force de les écouter, elle sait aussi ce que ses voix disent. Raconte de nous. Dans un instant, je reçois Claude Fuguin. Son métier, c'est médecin des voix. Et quand elle parle, on l'écoute, le docteur Fuguin. Thomas Soto, RTL Soir. RTL Soir, 18h39. Thomas Soto, votre invité, le docteur Claude Fuguin. Et fauniâtre, pour dire les choses plus simplement, elle est médecin des voix. Médecin des voix, c'est d'ailleurs le titre du livre qu'elle publie avec Violaine de Monclos aux éditions Grasset. Bonsoir docteur. Bonsoir. Autant vous dire que quand une fauniâtre vient dans une radio, sa consultation est particulièrement attendue et très écoutée. C'est quoi notre voix ? C'est notre carte d'identité ? C'est notre bulletin de santé ? Que dit notre voix de chacun d'entre nous ? Elle dit des tas de choses. La voix, si on doit donner une définition, c'est une vibration d'air qui se déplace entre deux personnes. Et en même temps, c'est ce qui nous traduit à chaque instant. La voix, ça bouge sans arrêt. Ça traduit notre personnalité. Très souvent, on nous dit, tu n'as pas l'air d'aller bien, par exemple au téléphone, tout simplement parce que le timbre est différent. Donc ça dit beaucoup de choses de nous. Ça nous traduit bien. Ça nous trahit aussi quelquefois. Vous expliquez dans votre livre qu'on a quatre voix, en fait. La voix conversationnelle, c'est celle qu'on a en ce moment-là. On discute. La voix d'appel, je vous appelle. Eh oh, Claude ! C'est ça, la voix d'appel ? Oui, un peu. La voix chantée, c'est ça ? Tiens, la voix chantée. C'est un bon moment. Petit lien d'œil à votre frère, Michel Fugin. Bien sûr. Et puis, il y a la voix projetée. Elle sert à quoi, la voix projetée ? À agir sur autrui. Ça ne veut pas dire une voix de forte intensité, mais une voix qui a l'intention d'agir sur quelqu'un. Là, nous ne sommes pas tout à fait en voix conversationnelle. Là, j'essaye de vous convaincre de quelque chose. Vous êtes en voix projetée ? Oui, ça s'appelle aussi de la voix projetée. À propos de la voix projetée, j'aurais vous proposé d'écouter notre premier patient. Parce que c'est notre projet ! Vive la République ! Vive la France ! Emmanuel Macron, lors de son premier grand meeting de campagne, le 10 décembre 2016. Et alors, dans le livre, vous n'êtes pas du tout tendre avec lui, avec la prestation vocale. Non, parce que ces gens savent des tas de choses. Mais par contre, ils ont oublié que l'outil, c'est la voix. Donc, effectivement, quand j'ai entendu cela, je me suis fâchée un peu. J'ai contacté une communicante qui était proche de l'entourage d'Emmanuel Macron, en disant, une fois ça va, mais deux fois ça va être une catastrophe. Donc, à partir de là, il a travaillé un peu plus. Mais, ce n'est pas encore une très grande voix. Ce n'est pas quelqu'un dont on se souviendra pour sa voix. Pour dire d'autres choses, mais pas pour sa voix. Ce que vous dites sur son premier grand meeting, il hurle dans son micro, je vous lis. Sa voix fiche le camp, il s'époumonne encore et part dans les aigus. Une voix de tête bitonnale, subitement éraillée, qu'il tente de compenser par de grands gestes de tribun malhabile. Il est grotesque. Il est tellement grotesque que ça va lui coller, c'est le sparadrap à la chaussure. C'est-à-dire que chaque fois qu'on parle de lui, on réentend « Vive la France ». Donc, c'est catastrophique. Mais parce qu'ils oublient tous ces gens, qu'en fait, ils vont être aimés, suivis, écoutés par la voix, à cause de la voix, grâce à la voix, mais aussi à cause de temps en temps. Et c'est donc ce qui s'est passé là. Et vous racontez dans le livre comment Nicolas Sarkozy et Ségolène Royale ont travaillé leur voix pendant la campagne de 2007. Qu'est-ce qui fait, non pas que l'on entend, mais que l'on écoute un politique ? Le timbre. C'est vraiment ça ? Le timbre. C'est lui qui fait qu'on est accrochés. J'écoutais dernièrement un député. Il parlait vite, mal articulé et avec une petite voix. Il s'appelait comment ? Je ne vais pas vous donner son nom. D'accord, j'ai tenté. Mais c'est vrai que j'ai changé de chaîne. Ah, carrément ? Oui, mais je pense qu'il y a d'autres gens qui font comme ça. Il faudrait arrêter de leur donner des éléments de langage et leur dire de temps en temps, ok, on va travailler la voix. Parce que ça se rééduque une voix, on fait de la gym avec la voix ? Ça s'éduque. Ça s'éduque. Oui, ça se rééduque aussi. Bien sûr que ça s'éduque. On a beaucoup de gens... Tous les gens qui viennent en consultation sont des gens à petite voix. Tous les jours, on a cela en consultation. Alors justement, en consultation, vous racontez que vous avez reçu beaucoup de politiques, beaucoup de stars, beaucoup de patrons aussi. Et un de ses patrons est venu vous voir et il s'inquiétait pour son fils. Et je cite, mon fils a une voix de pédé, vous dit-il. Quand vous entendez ça, vous n'avez pas d'abord envie d'envoyer ce papa chez le psy plutôt que de recevoir son fils pour retraiter sa voix ? Mais il était déjà chez un psy, donc je n'ai pu que lui redire qu'il fallait le faire. Mais c'était quelqu'un que je soignais moi-même. Je le connaissais bien, c'est quelqu'un de très brillant. Voilà, il m'a envoyé son fils en me disant, effectivement, il a une voix de pédé, si vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Et ce fils, c'est Guillaume Gallienne, vous donnez son nom dans le nom et vous allez le soigner pendant 4 ans. Vous l'avez fait quoi pendant 4 ans à Guillaume Gallienne ? Quand on travaille la voix, on travaille une partie mécanique. Il y a de la soufflerie, il y a du muscle qui fonctionne, du psychologique, du sensoriel. C'est une rééducation qui mêle physique, psychologique, sociétale. Et avec lui, c'était très, très psychologique quand même. Oui, vous dites que chaque fois qu'il reparle de sa mère, il retrouve une voix qui n'est plus sa voix. Plus maintenant, mais c'est vrai qu'elle a une personnalité très forte. On va l'écouter, Guillaume Gallienne. Les garçons et Guillaume à table ! Les garçons et Guillaume à table ! Oui maman, on arrive ! Vous êtes content du résultat ? Contente, pardon ? Avec 5 ou 6 Césars, on était assez contents. Ils sont un peu à vous en fait, ces Césars ? Non. Quand même, quand même. Guillaume Gallienne, qui n'a pas du tout la voix de son père, il parle aussi faiblement que son père gueule, écrivez-vous. Et pourtant, on a parfois l'impression que la voix, elle est un peu héréditaire. On se trompe, on confond hérédité et mimétisme ? On parle comme on a appris, normalement. Parfois, on parle en réaction, parce qu'on a trop été imprimé par la voix de son père qui gueulait tout le temps. Et finalement, on va chuchoter tout le reste de sa vie. Mais on s'aperçoit, comme les gens parlent, de la façon dont ils ont appris à parler. L'accent, les mots, les mots. Et il y a une voix que vous aimez par-dessus toutes, c'est celle-là. Donc, on va vous faire plaisir. Ah bon, tu veux arrêter quelqu'un ? Ah ben, dis-donc, tu vas pouvoir faire un carton, hein ! C'est Philippe Noiré ? Ah, c'est... Dans les ripouts. C'était une voix absolument magnifique. Pourquoi il vous touche tellement ? Parce que c'est un personnage très tendre. Parce que c'est une belle voix qui correspond à une belle personne. Et que, à la fin de sa vie, il la perdait, alors qu'il n'avait pas de problème de corde vocale. Mais bon, il faut être en forme aussi pour jouer. Mais c'est effectivement un personnage très touchant. Je me suis beaucoup régalée avec lui. Je pense que c'est agréable de travailler avec un patient sur la voix. Je suis un peu stressé, moi, en vous écoutant. Je lui dis, vous devez écouter ma voix. Vous allez dire, qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Vous pouvez se faire une petite consultation entre nous ou pas ? Un peu tendu, quoi. Un peu tendu, mais ça va vous dire. Un peu rapide. Parce que vous, vous êtes hyper posé. Je suis très jaloux de votre voix. Heureusement. C'est vrai. Ça fait un certain nombre de décennies que je fais travailler des gens. Donc, il vaut mieux savoir comment ça marche. Et Michel Fuguin, votre frère, alors ? Comment allez-vous savoir ? C'était un très mauvais élève. Et d'ailleurs, il est allé se faire guérir par un autre. Vous réglez des comptes de famille ? Il est allé se faire guérir par un autre. Il devait guérir de quoi, lui ? Il a chanté sans apprendre à chanter. Comme les gens de sa génération. Je ne vais pas donner de nom, mais tous. Tous, tous, tous. Et vous citez beaucoup de stars, de grandes stars. Jeanne Moreau, Muriel Robin. Ils ont tous été d'accord pour que vous les citiez dans votre livre, comme ça ? Je ne l'aurais pas demandé. Ah ! Vous balancez comme ça, vous. Parce que je n'ai dit que des choses très gentilles. Parler de Dan Pariot de cette façon, c'était très gentil. De Guillaume aussi. Donc, Jeanne Moreau et Noiré. On termine à quelques notes de musique, juste pour le plaisir. On a commencé avec. Merci, Claude Fuguin, d'être venu nous voir ce soir sur RTL. Dans votre livre écrit avec Violaine de Monclos, vous racontez aussi votre parcours, votre vie, vos épreuves également. C'est à la fois passionnant et très touchant. Médecin des voix, publié aux éditions Grasset, qui sortira le 23 octobre. Merci à vous. Merci. Et je viendrai vous voir. RTL Soir, 18h47. À suivre, c'est leur choix et c'est leur voix. Catherine Boulay, Julia Moulcou et Christian Ménanto nous racontent le monde à leur manière. Thomas Soto, RTL Soir. Polyvalente et compacte, la citadine Mitsubishi, Space Star 5 Place, bénéficie de toute la fiabilité Mitsubishi Motors. Économique, avec ses 4,6 litres au 100, la Space Star Mitsubishi est en plus garantie 5 ans. Space Star Mitsubishi, la ville devient facile. Lidl ? Sur citronne.fr Ils sont là ? Qu'est-ce qu'il se passe, ils avaient ? Ils sont là ? Moi, je suis toute, oui. Vous êtes toute, oui. Ils sont là et elles sont là. Julia Moulcou, Catherine Boulay et Christian Ménanto. Bonsoir à tous les trois. Salut Thomas. C'est leur choix. Et Catherine, aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler du tunnel sous la Manche, l'euro-tunnel qui fête ses 25 ans. Les tout premiers Eurostars ont été mis en circulation, donc en novembre 94, c'est ça ? Absolument. Et à cette occasion, la BBC propose donc un documentaire passionnant qui m'a appris trois éléments absolument effarants. Est-ce que vous saviez que le tunnel fuit ? Ah ben non. Eh oui. C'est embêtant quand on est sous l'eau. Il fuit en permanence. Il a été conçu pour fuir. Donc l'eau de mer, elle s'infiltre, il y a un goutte à goutte et donc des petites fosses qui vous permettent d'évacuer l'eau. Deuxième nouvelle. Il a été conçu pour fuir ? Exactement. D'accord. Tout le temps. Pour le stabiliser, en fait. La deuxième nouvelle. Est-ce que vous savez qui aime se nicher sous les voies ferrées, près des rails toutes chaudes ? Non. Les crapauds ? Non. Encore un autre animal. Les saubons. Les vipères. Les vipères védéneuses, il y en a plein. Troisième chose que j'ai apprise, quand on prend l'Eurostar, vous savez, on pense que c'est une ligne toute droite. Et en fait, pas du tout. C'est comme des montagnes russes pendant 37 kilomètres. On monte, on descend avec des petits virages, un peu comme à Euro Disney, mais en moins violent. Nous, on ne s'en aperçoit pas, mais c'est comme ça. Voilà, donc si vous prenez l'Eurostar et qu'un jour, ça tombe en panne, vous risquez de mourir asphyxié, parce qu'il y a deux gros poumons aussi qui vous mettent de l'air neuf à l'intérieur, mais ça peut aussi tomber en panne. Vous pouvez mourir noyé ou empoisonné par une vipère. Je vous recommande ce documentaire pour tous ceux qui parlent anglais. Il est en ligne et il est absolument passionnant. Heureusement qu'il y a un tunnel de rechange, vous savez, qui est parallèle et qui permet d'évacuer dans l'éventualité où il y aurait la fameuse panne que nous promet Catherine. Et puis rassurez-vous, si vous avez les gares du Nord pour aller prendre l'Eurostar, ils sont très solides les trucs de ventilation. Et puis il y a des systèmes de secours. Vous n'allez pas mourir à tout fait. Rassurez-vous, tout va bien. Il va y avoir des crises de panique à cause de vous. Et puis il y a aussi la police à l'intérieur. Enfin, il y a plein de choses que je ne vous ai pas racontées. Il fallait faire court ce soir, mais vraiment, regardez-le. Il est en quatre volets et ça se regarde très facilement. Christian Ménanto, vous, vous nous emmenez en balade, alors pas dans un tunnel, mais dans les allées de la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain. Et vous y prévoyez beaucoup d'exhibitions. Et oui, alors pour les œuvres certainement. Et pour le business, alors là, c'est une absolue certitude. Pour la première fois, le Grand Palais va abriter, va être même colonisé par des exposants, des marchands, des galéristes étrangers. 72% des exposants ne sont pas français. Ils viennent du monde entier. Et donc, vous voyez que c'est quelque chose d'assez nouveau. Et pourquoi les galeries françaises boudent ? Ben non, elles ne boudent pas. Mais simplement, il faut bien comprendre que la FIAC, c'est le point de rencontre entre l'univers artistique et le grand business. Et cette année, les hommes d'affaires, qui vont être au moins aussi nombreux que les poètes, ont une raison simple de venir. Ils voient que le Brexit se concrétise. Et donc, que les choses, l'économie du marché de l'art va profondément changer en Europe. Alors là, vous êtes en train de me perdre. Quel est le rapport entre l'art et le Brexit ? Ben, vous savez que, ça vous le saviez, Londres et New York dominent le marché de l'art. Mais les transactions, les enchères, tout ça, ça se fait là-bas. Mais le Brexit, ça va représenter désormais de nouvelles taxes sur les ventes des oeuvres. Ça va représenter aussi des formalités douanières qui vont s'amonceler. Donc, tout cela, ça inquiète les marchands. Ils l'ont déjà constaté, 25% de moins de ventes dans leurs galeries au cours de la dernière année à Londres. Et donc, ils cherchent une base de repli. La bonne base pour l'Europe, ça semble être Paris. Donc, vous disiez New York et Londres. Peut-être que demain, ça sera New York et Paris. Paris va détroner Londres ? Peut-être. Enfin, pas tout à fait. Parce que vous savez que vous connaissez les Anglais. Ils sont malins et plus que malins. Ils ne vont rien lâcher. Donc, ils vont tout... Pour préserver leur leadership. Mais en tout cas, Paris vient de marquer des points. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Votre choix... Oh, c'est bien ça, Julia Moulcou. C'est les victoires de la musique. Les victoires du jazz. Les victoires du jazz. Oui, parce que comme il y a les victoires de la musique et les victoires de la musique classique, eh bien, depuis 2002, il y a aussi les victoires du jazz. Et ce soir aura donc lieu le grand concert, la grande cérémonie, pendant laquelle vont être remis les prix. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter une artiste qui mérite d'être connue. Pour la seconde fois de sa carrière, à seulement 35 ans, c'est la batteuse, vous l'entendez, et compositrice Anne Paceo qui sera nommée artiste jazz de l'année ce soir. Et pas de panique, je n'ai rien spoilé. Elle le sait déjà. Très bien, ça. Alors, ce n'est pas elle qui chante, mais c'est elle qui a composé le morceau et c'est elle qui est à la batterie. Alors, à seulement 35 ans, c'est-à-dire qu'on a le même âge, on n'a pas tout à fait la même carrière. Anne Paceo s'est produite dans plus de 41 pays. Elle a fondé un trio en 2005, puis un groupe en 2010. En 2011, elle était sacrée révélation de l'année aux victoires de la musique jazz et en 2016, artiste de l'année. Donc oui, je ne me suis pas trompée, c'est bien la deuxième fois qu'elle va être sacrée. Mais pour autant, elle n'est que la seconde femme à l'avoir été. Et cette musicienne n'a pas fini de nous surprendre. Tout l'inspire, vous, Thomas Soto, bien sûr, mais aussi James Blake. Pourquoi pas le Requiem de Forêt ? Mais elle s'inspire aussi de groove d'Afrique de l'Ouest, en passant par le saxophoniste John Coltrane, ou encore les enregistrements réalisés par Alan Lomax dans les prisons américaines dans les années 30. C'est génial, donc elle mélange tout ça avec les ballons. C'est une véritable artiste à suivre. L'autre bonne nouvelle pour ce soir, c'est que la cérémonie sera orchestrée par l'inénarrable André Manoukian et qu'elle sera retransmise sur France 5 le samedi 26 octobre. Et je peux vous dire que ça va swinguer, parce que tôt des artistes de jazz qui vont être primés, il y aura des invités prestigieux, Michel Jonas, Bernard Lavignier, Clara Luciani, ou encore Belle, donc le sol, vous vous souvenez de lui ? Et on va en reparler bientôt, parce qu'il s'est renouvelé l'album. Bernard, comment vous dites ? Allez, vive le jazz. Bernard Lavignier, ça va. C'est parce que vous me troublez, Thomas. Venez en swinguer. On va regarder la musique de Ben L'Oncle Soul pour aller sur la météo. Ça lui va bien, moi, je trouve, à Anthony Kazmarek. Alors, Anthony, demain, presque personne n'échappera à la grisaille. Effectivement, une exception. C'est en écharpe. C'est le matin. Alors, en écharpe, c'est la pluie, mais le soleil se sera dans l'Est le matin, essentiellement entre les Alpes et la Corse. Mais rapidement, là, aussi, les nuages vont s'imposer. Ailleurs, donc, la perturbation en écharpe. Le matin, plutôt sur les Nouvelles-Aquitaines et le centre. Et puis, en cours de journée, sur les Ardennes, la Lorraine et la Bourgogne. Et puis, dans l'Ouest, près de la Manche, des averses. Et surtout, beaucoup de vent. Les températures, elles seront douces au réveil, entre 6 et 13 degrés. Et dans l'après-midi, nous aurons 15 à Brest, 16 à Lille, 17 à Paris, 19 à Strasbourg, 21 à Lyon et Toulouse. Et jusqu'à 24 pour Ajaccio. Voilà pour demain. Et pour la suite, alors, c'est surtout l'Est et le Sud qui connaîtront l'agitation. Effectivement, avec vendredi, une perturbation qui va se réactiver entre le couloir rhodanien et les Alpes, avec de fortes pluies orageuses. Ailleurs, pas mal d'averses, d'orages aussi, avec beaucoup de vent, mais des températures qui seront toujours de saison et stationnaires. Et puis, samedi, à nouveau, une pulsation pluvieuse entre le Sud-Ouest, le Massif Central et le Grand Est. Fortes pluies, des orages, du vent aussi dans le golfe du Lyon. Et puis, dimanche, encore pas mal de pluie, toujours dans l'Est et au Sud. Et dans le Nord-Ouest, peut-être quelques éclaircies entre la Bretagne et le Pas-de-Calais, dans des températures toujours automnales entre 15 et 20 degrés du Nord au Sud. Merci beaucoup, Anthony. Par tous les temps, auto-relaxez-vous avec First Stop, pneu et entretien de votre taux. Allez, on fait un petit point route. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Dans quelques minutes, ce sera Céline Landreau pour le journal de 19h. Puis, il y aura Isabelle Choquet qui nous dira qu'il fallait l'inviter, Angelina Jolie, je suis bien d'accord. Et puis, viendra le moment de refaire le monde avec nos polémistes. A tout de suite sur RTL. RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto, le journal, Céline Landreau. Bonsoir Céline. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. A la une ce soir, le spectre d'un décembre noir en France. La grève contre la réforme des retraites ne se limitera peut-être pas au jeudi 5 décembre. La RATP avait déjà annoncé un mouvement reconductible. D'autres pourraient suivre. Emmanuel Macron met en garde contre les amalgames qui conduiraient à la guerre civile. Et cela alors que la question du voile déchire la majorité gouvernementale. Un violeur présumé retrouvé plus de 20 ans après les faits grâce à un papier de bonbon. Histoire d'un incroyable cold case dans ce journal. Et puis, la Catalogne en proie aux violences. Les manifestations dégénèrent depuis les condamnations des leaders indépendantistes. Après votre journal, Céline, il fallait l'inviter. Et à mon avis, il faudrait même l'embaucher puisqu'on parlera d'Angelina Jolie. Et puis, nous referons le monde avec nos polémistes. RTL Soir. L'épreuve de force ne se limitera pas à la RATP. Plusieurs syndicats, dont la CGT et Force Ouvrière, appellent à une journée de grève interprofessionnelle le 5 décembre prochain contre la réforme des retraites. Un mouvement qui pourrait même être reconductible, Éric Vannier. Alors, officiellement, le mot d'ordre lancé par la Direction nationale de la CGT, de Force Ouvrière, de la FSU et de Solidaire n'évoque qu'une grève de 24 heures le 5 décembre. Mais on va voir maintenant comment cet appel à la mobilisation sera relayé sur le terrain par les fédérations et les sections syndicales d'entreprise. Certaines d'entre elles, effectivement, sont tentées d'imiter la RATP et de profiter de cette date du 5 décembre pour se lancer à leur tour dans un mouvement reconductible. C'est le choix qu'ont fait notamment les chauffeurs routiers et Force Ouvrière Éric Becker et leur porte-parole. C'est le cas de notre fédération. Alors, Air Force, Transport, bien évidemment, participera à cette grève et plus. Nous déposons un préavis des grèves illimitées. Directement, non seulement en lien avec, on va dire, la problématique RATP, mais aussi la problématique transport en général. On en est au balbutiement de la mise en place. Le meilleur moyen de se faire entendre, c'est de frapper le plus fort possible. Reste maintenant au gouvernement cette semaine, presque deux mois pour apaiser les esprits. Discuter, donner des garanties pour que cette journée du 5 décembre ne se transforme pas en point de départ d'une grève générale, illimitée et interprofessionnelle. Éric Vagné pour RTL. Deux infos en Bresse, des magasins fermés, les salariés de Conforama manifestés aujourd'hui contre les propositions d'indemnité de licenciement qui accompagnent le plan social. Elles ne sont pas assez conséquentes à leurs yeux. Et puis le taux de pauvreté en hausse en 2018, il a progressé de 0,6 point. Selon les données de l'INSEE l'an dernier, 9,3 millions de Français vivaient sous le seuil de pauvreté. Sa prise de parole était attendue, très attendue. Emmanuel Macron met en garde contre des amalgames qui conduiraient à la guerre civile. Le chef de l'État s'exprimait devant des proches alors que sa majorité se déchire sur la question du port du voile. Polémique relancée vendredi, lorsqu'un élu Rassemblement National du Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté a pris à partie une mère voilée qui accompagnait une sortie scolaire. Et ce soir, une manifestation de soutien à cette femme avait lieu à Besançon, Samuel Goldschmidt, des manifestants qui se disent tulsérés par le racisme ambiant. Oui, c'est ce qui n'a cessé d'être pointé avec le traumatisme subi par la classe. La scène que nous avons vécue au Conseil Régional vient de détruire tout un travail auprès de cette classe dont les élèves d'origine immigrée étaient parfois dans une attitude de penser que la France est contre eux et qu'elle les rejette. Un gâchis pour la présidente de région, Marie-Guide Dufay, descendue de son bureau. J'ai vu hier les protagonistes, la maman, les institutrices. Je sens bien que dans ce moment de grande fragilité qu'ils traversent, ils ont besoin de soutien. Les instituts sont atterrés parce que l'essentiel du travail qu'ils faisaient avec les parents et les mamans pour les intégrer au travail sur la citoyenneté est mis à mal. Cachemine est lycéenne, elle est l'une des rares personnes à être venue manifester voilée. On peut se sentir concernée en étant chez soi, comme en sortant dehors. Et moi, je préfère sortir dehors pour montrer que ça m'atteint et que ça atteint aussi des autres personnes. Oui, ça commence à me faire peur quand même. Je me dis que bientôt, je ne pourrais même plus sortir chez moi parce que je porte le voile. Ça devient abominable. Une ambiance qui se tend, c'est pour l'instant le principal effet de l'esclandre de vendredi dernier. Reportage RTL de Samuel Goldschmidt. Emmanuel Macron, optimiste ce soir sur le Brexit, le président français qui est aux côtés d'Angela Merkel à Toulouse veut croire qu'un accord est en train d'être finalisé entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Des discussions marathons ont lieu en ce moment à Bruxelles, le temps presse, puisque la date du Brexit est aujourd'hui fixée au 31 octobre. Dans les séries télé, on appelle ça un cold case, un dossier froid de plus de 20 ans, résolu grâce à un papier de bonbon. On vous raconte cette histoire dans un instant. Thomas Soto, RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto. A 19h et presque 7 minutes, la suite du journal avec vous, Céline Landreau. 21 ans après, 21 ans après, un violeur a donc été trahi par l'ADN qu'il avait laissé à l'époque sur un papier de bonbon. Incroyable dénouement dans la Vienne, à la suite d'une enquête sur un cambriolage dans une menuiserie. Les gendarmes ont retrouvé l'auteur présumé d'un viol commis en 98. Guillaume Chiez a pu joindre pour RTL la lieutenant-colonel Sophie Perrigore qui commande la compagnie de Châtellerault. C'est tout à fait une découverte incidente puisque à l'occasion d'un cambriolage qui a été commis dans une entreprise, un indice a été récolté sur lequel a été pris de l'ADN. Et lorsque cet ADN a été analysé, on s'est rendu compte qu'il concordait avec celui prélevé 21 ans plus tôt sur une scène de viol. Encore fallait-il trouver à qui appartenait cet ADN ? Exactement. Donc ça a relancé cette affaire. Des interprétations ont été réalisées. Les prélèvements ADN ont permis de confirmer qu'il appartenait à l'une des personnes qui venait d'être placée en garde à vue. Et la victime, 21 ans plus tard, comment elle a accueilli cette nouvelle ? Elle était soulagée, mais également toujours en grande souffrance dans la mesure où c'est quand même un poids qu'elle porte depuis 21 ans. Le poids de ce crime demeure. Donc le viol remonte à 21 ans mais le papier de bonbons a été retrouvé récemment au moment du cambriolage ? Exactement. D'accord. Propos recueillis par Guillaume Chiesse du service police-justice de RTL. Peine alourdie pour Rosa Dacrose, la mère de Serena, le bébé du coffre, restée cachée, confinée et négligée durant près de deux ans. Elle a été condamnée aujourd'hui à cinq ans de prison ferme. Sa fille souffre d'infirmité et restera marquée à vie selon les experts. On va en Espagne. L'Espagne sous le choc après les violences en Catalogne. Oui, depuis deux jours maintenant, les manifestations virent aux émeutes. En Catalogne, 125 blessés, une cinquantaine de personnes arrêtées et des scènes de guérillas urbaines qui font suite aux peines de prison prononcées contre neuf leaders indépendantistes dans leur rôle de la tentative de sécession en 2017. Ce soir, de nouveaux rassemblements s'organisent dans les rues de Barcelone. sur place pour Ertel Aurélie Chameroy. Trois jours que les médias espagnols ne partent plus que des manifestations et blocages qui secouent la Catalogne. Les manifestants, eux, ne se fatiguent pas. Ils sont prêts à venir tous les jours et tous les soirs s'il le faut. Nous sommes là pour faire pression au maximum et comme nous pouvons sur l'État espagnol. On verra s'ils vont se rendre compte ce que nous n'allons pas laisser tomber. Quand je regarde la télévision espagnole, j'en suis malade des mensonges qui se disent de la manipulation qu'il y a. Ils disent même que nous sommes violents. Depuis lundi, les manifestations s'enchaînent et se terminent souvent en heurts entre indépendantistes et policiers. Pourtant, le mouvement ne faiblit pas. Plusieurs blocages sont encore en cours. Une nouvelle manifestation est convoquée ce soir à Barcelone et une grève générale se tiendra également vendredi dans toute la Catalogne. Elle aura pour point d'orgue une grande manifestation massive vendredi après-midi. Aurélique Améroi, correspondante de RTL à Barcelone. Et en raison de ces violences, la Liga, la Ligue espagnole de football a demandé à ce que le prochain classico entre le Barça et le Real Madrid prévu le 26 octobre à Barcelone puisse se jouer dans la capitale espagnole à Madrid. Ils inversent en fait. Le Real va devenir Real-Barça. Le foot justement est ce moment de bonheur pour ces tout jeunes footballeurs. Chaque mercredi, ils ont le droit de s'entraîner avec les pros. Oui, les joueurs de l'équipe adaptée de la fondation du PSG qui souffre d'un handicap mental reçoivent toute la semaine la visite d'un grand du club pour échanger quelques ballons et des conseils. Quentin Vasselin a assisté pour RTL à l'une de ses séances en présence du défenseur Colin Dagba. Oui, une fois par semaine pour l'équipe de football adaptée du PSG c'est travail technique, petits matchs et séances de passes. Est-ce que vous avez commencé à compter les passes ou pas du tout ? Mais cette fois sous le regard attentif de Colin Dagba, latéral droit du PSG. Oui, je ne m'y attendais pas trop mais il est bien venu. Moi j'aimerais bien finir professionnel mais c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais de voir déjà un joueur professionnel et venir nous entraîner, c'est déjà bien. Une photo souvenir Et la séance de dédicaces peut débuter. C'était magnifique de voir un joueur. Oui, c'est très sympa. Oui, sympa, gentil. Aussi, il nous aidait à jouer. A 21 ans, au Colin Dagba le sait, son autographe est un véritable cadeau pour ses enfants en situation de handicap. Ils vont l'afficher dans leur chambre, montrer aux copains. Franchement, ils avaient des gros yeux quand ils m'ont vu. C'était très content que je sois là avec eux. Dès qu'on m'appelle pour ce genre de choses, avec la fondation, j'accepte directement. L'été prochain, tous ces jeunes représenteront le PSG lors d'un tournoi de foot adapté face aux fondations de tous les autres grands clubs européens. On reporte à Gertel de Quentin Vasselin. Merci beaucoup Céline. On passe à la météo pour demain avec vous, Anthony Kazmarek. Gris, humide, automne, triste, moche en amour. Exactement, ce sont les mots parfaits qu'il faut utiliser pour la situation de demain avec toujours cette perturbation qui ondule. On a un front ce soir un peu en chapeau sur l'extrême nord du pays qui va donc se transformer en écharpe demain entre le sud-ouest et le nord-est. Alors plutôt en matinée sur la Nouvelle-Aquitaine et le centre. Et puis en cours de journée plutôt vers le Grand Est et la Bourgogne. À l'arrière, un ciel tout aussi agité, perturbé avec pas mal d'averses. Du vent aussi près de la Manche qui soufflera jusqu'à 80 km à l'heure en rafale. Et puis dans l'est, un peu de soleil, un tout petit peu de soleil au réveil entre l'Alsace et la Méditerranée. Mais là aussi, rapidement, les nuages devraient s'imposer avec en plus un vent de sud-est qui soufflera sur la côte d'Azur jusqu'à 60 km à l'heure en rafale. Les températures au réveil plutôt douces, entre 6 et 13 degrés. Et puis dans l'après-midi, les valeurs seront tout à fait de saison et automnale. Donc entre 15 degrés à Brest et 24 à Ajaccio, vous aurez 16 degrés à Lille, 17 à Paris et Rennes, 18 à Tours et La Rochelle, 19 à Strasbourg, 21 à Lyon et Toulouse et 23 degrés à Marseille. Merci Anthony. Par tous les temps, auto-relaxez-vous avec First Stop, pneus et entretien de votre auto. Fallait l'inviter, fallait l'inviter avec vous Isabelle Choquet et ce soir, vous nous dites qu'il fallait inviter Angelina Jolie. Elle est de retour au cinéma, Angelina Jolie, dans le rôle de Maléfique. C'est la méchante fée de Disney. Oui, elle fait un petit peu peur, méchante Angelina, mais en fait, en gentille aussi, elle fait peur parfois. Elle intrigue, elle déroute, elle fascine aussi. Drôle de dame qui reconnaît que, oui, elle est encore et elle sera toujours une gabine punk. L'ado qu'elle a été, trop maigre déjà, avec une trop grande bouche, ado-rebelle, tendance gothique, cheveux violets et tatouage. Elle collectionnait les lézards et les serpents. Elle voulait devenir directrice de pompes funèbres. Ça s'est fini en dépression, scarification, tentative de suicide. Elle aurait même fait appel à un tueur à gage qui lui a donné un mois de réflexion, le brave homme. Elle a fait un peu de mannequinat, elle a tourné un peu des petits rôles ou des clips avec Léni Kravitz ou les Stones. C'est une vraie rockeuse, elle joue de la batterie. Elle est dans le clip, là ? Elle est dans le clip, on la voit, elle est très très belle par ailleurs, elle a les cheveux très courts mais elle est magnifique. A l'occasion, donc elle joue de la batterie aussi et signalons que Mick Jagger aurait bien joué avec elle mais elle n'a pas cédé. Et pourtant, à cette époque-là, elle a une vie totalement débridée, Angelina Jolie. Ah oui, elle ne cache pas son penchant pour le sadomaso et pour les filles à l'occasion mais c'est un homme qu'elle épouse à 21 ans seulement, l'acteur Johnny Lee Miller pour la cérémonie pas de robe de princesse, non, un pantalon de cuir noir et sur sa chemise blanche, le nom de son mari écrit avec son propre sang. L'amour dure 3 ans, elle se remarie aussi sec avec Billy Bob Tandon, couple déjanté, très démonstratif, totalement provocateur. Chacun porte autour du cou une fiole contenant le sang de l'autre façon vampire des temps modernes, tout ça est très sanglant. Angelina a une réputation de tombeuse des plateaux, de briseuse de ménage. Elle va d'ailleurs provoquer une dispute assez mémorable entre Vanessa Paradis et Johnny Depp et c'est pour elle que Brad Pitt divorce de Jennifer Aniston. Et alors là, on découvre une toute autre Angelina Jolie. La militante des droits de l'homme, ambassadrice de bonne volonté auprès du Haut-Commissariat aux réfugiés, celle qui parcourt le monde, les terrains de guerre, Darfour, Pakistan, Sierra Leone. La maman aussi, prête à tout pour ses 6 enfants dont 3 adoptés. C'est en pensant à eux qu'elle prend une décision choc en 2013. Angelina Jolie révèle qu'elle a une double mastectomie par choix. Une double mastectomie préventive par crainte d'un cancer héréditaire. Ma mère, beaucoup de mes amis proches ont traversé la dure épreuve du cancer. Alors je suis heureuse d'avoir pu faire avancer le débat et apporter ma petite contribution. Désolée, j'ai encore du mal à trouver les mots. Sa mère a été emportée par la maladie en 2007. Elle n'a jamais vraiment fait son deuil. Elle l'adorait, elle l'a vénérée autant qu'elle déteste son père, l'acteur John Voight qui les a abandonnés dans sa première année. Mais selon une biographie non autorisée, l'histoire est un peu plus complexe. Sa mère, Marcellin, ne supportait plus de la voir si le portrait craché de son père elle l'aurait cloîtrée dans un bureau au cinquième étage de leur immeuble. La petite Angelina aurait ainsi passé un an dans cette pièce blanche appelée la Tour d'Ivoire une pièce où elle a été un peu orpheline comme dans un conte en fait. Et si on finissait avec un peu de musique les songs encore un on les remet ? Et c'est donc ce soir Mick Jagger qui annonce nos polémistes Eugénie Bastier, Virginie Leguay, Antonin André, Patrick Pavot d'Harveur. On va refaire le monde.